Ça se passe extrêmement bien. Oui, ça va très bien. Et de votre côté. Oui, grâce à Doutor, va bien. Ok. Donc, on vous laisse la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Alors, on va parler de la démission de l'Ougustin Thiam. Alors, cet homme, on ne sait pas pourquoi il a dit mal à s'assumer. Mais, depuis pratiquement plusieurs mois, il ne fait que parler en parabole. Et il va dans tous les sens. On ne sait pas si vraiment il a besoin de se justifier pour soutenir son frère Thiam Thiam. On ne comprend vraiment pas. En politique, chacun est assez libre de ses actes et de ses convictions. On n'oblige personne. Pour soutenir son petit frère Thiam Thiam Thiam, est-ce qu'il a besoin de prendre tout ce temps ou bien est-ce qu'il a besoin de chercher des prétextes fallacieux avant de pouvoir rendre l'établir ? Il n'en a pas besoin. C'est connu, depuis plusieurs mois, une rame à contre-courant relativement aux intérêts du RHDP dans la ville de Yamoussoukro. C'est connu. Et c'est connu qu'il a été quelqu'un qui a soutenu l'adversaire, qui est le candidat PDC-RDA, l'adversaire du RHDP lors des élections municipales dans la circonscription de Yamoussoukro. Vous voyez ? Donc, tout ça, on n'essaie vraiment pas. Il pense que ce n'est pas connu du grand public. Là, la vérité, on connaît. À un moment donné, il a dit, oui, que face à tout ce qui se passe, lui ne voit vraiment pas la direction du RHDP le soutenir, mais est-ce que la direction du RHDP ne sait pas ce qui se passe ? Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Donc, tout ce que nous voulons aujourd'hui, on ne va pas aller avec le dos de la cuillère, ou bien on ne va pas faire long, ce qui est très court. On va tout simplement demander au gouverneur Augustin Thiam de rendre l'établier. Il faut rendre l'établier le plus rapidement possible. Voilà. Gouverneur Augustin Thiam, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, il faut libérer l'établier. Il faut libérer l'établier le plus rapidement possible. Parce que ton départ du RHDP, là, ça ne va rien faire au RHDP. Le RHDP, c'est que tu n'es plus RHDP, sauf que c'est toi que tu es gêné et tu ne sais pas comment partir. C'est toi qui te gênes de ton propre départ du RHDP. Sinon, nous tous, on sait que tu n'es plus RHDP, tu es déjà parti. Tu as rejoint ton frère, tu es un thiam dans le combat. Tout le monde le sait. Donc, il n'y a plus de matière à débat. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne va pas même pas aller très long dans la communication de ce jour que le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, plutôt le gouverneur Augustin Thiam, qu'il rend l'établier. Il faut rendre l'établier. Voilà. Il est grand temps de libérer le tabouret. Parce qu'il y a plusieurs compétences qui attendent. Voilà. Si, à partir du moment, tu as montré que tu n'es plus RHDP et que ce poste-là, tu l'as eu grâce au RHDP, donc, on ne peut même plus aller dans tous les sens. Il faut couper très court. L'administration politique, l'administration publique, plutôt, c'est la conformité politique. Dans tous les grands pays, c'est comme ça. C'est-à-dire, les hauts postes dans l'administration publique, c'est le président de la République qui nomme. Voilà. Donc, si tu sens que tu n'es plus de la même vision que le président de la République, il faut démissionner. C'est aussi simple que ça. Donc, gouverneur Augustin Thiam, il faut libérer les tabourets. On va avancer. Merci beaucoup. OK. Vraiment, merci beaucoup, le concurrent. Merci pour ce que vous venez de dire. Un homme en vrai doit être capable de s'assumer. Et comme tu l'as dit, son absence, comme sa présence au sein du RHDP, c'est la même chose. Et il serait mieux pour lui-même qu'il se détermine et qu'il parte. Ça va comme ça beaucoup l'aider. Et il va pouvoir se structurer. Et vous voyez, c'est là que vous comprenez que la conviction politique n'est pas de mire chez certaines personnes. Il faut aller soutenir ton petit frère. C'est une affaire de famille. C'est un business de famille. On comprend bien cela. Et vous venez encore de démontrer que chez vous, le tribalisme, c'est une vertu au niveau de votre famille. Mais tu peux t'en aller. Mais l'individu a peur de s'en aller parce qu'il n'a pas envie de perdre le privilège de son poste. C'est grâce au RHDP qu'il a aujourd'hui gouverneur. C'est qu'il inquiète et qu'il ne comprend pas. Il n'a pas envie de perdre son poste parce qu'il sait qu'il n'est pas... Une fois qu'il perd ce poste-là, il sait qu'il n'aura plus d'auditoire ni à Yarmou-Soklo ni en Côte d'Ivoire. C'est ce qui le fatigue un peu. Mais de toute façon, il peut s'en aller. Pour nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Vraiment, merci beaucoup, le conquérant. Merci infiniment. Que Dieu nous aide et qu'il nous protège tous. Je vous remettez. OK. Merci beaucoup. Excellente émission. Bonne soirée à tout le monde. Merci. La même chose à vous. Merci.